Et on avait constaté qu'il y avait une fille dont on est vallée au niveau de l'adoption de l'eau. Donc nous avons décidé avec le groupe de mettre en place et de construire ce courrage. Donc on aura double envoi qui va déjà permettre à la bibliothèque de subvenir à tout ce qui est besoin en eau. Et avec un accès extérieur pour que les agriculteurs nous captaient aussi pour les bénéficiaires. Et aujourd'hui, comme on dit, le groupe INSIA, à travers la banque, à travers l'assurance et au niveau de la fondation, on va tout faire réellement pour continuer à participer à la vie sociale du quartier. Parce que l'objectif du groupe, c'est ça. Il ne faudrait pas comprendre ce qu'on est venu ici juste pour dégrouper l'assurance et la banque. C'est un groupe qui est proche des populations et avec toutes les populations. C'est une des raisons pour lesquelles on souhaite vraiment déployer tout ce qui est action sociale. Et on est en train de réfléchir pour que même d'ici l'année prochaine, on ait d'autres projets comme ça. Disons vraiment merci. Ce bijou là-bas doit au cœur. En effet, cette présente porte sur le don fait par votre institution au bénéfice du quartier équipé. Il s'agit du financement de ce bijou, du bâtiment habitant, le bureau du conseil de quartier et le coin de lecture équipé meublé. Sans oublier le coin d'eau, le forage, tout ceci ne serait pas possible sans l'aide du donateur. Vous savez, l'eau, c'est la vie. Les jeunes venaient ici avec des difficultés. C'était triste. Il y avait beaucoup de soirées culturelles ici. Mais les gens n'arrivaient pas à être à l'aise. Je pense avec ce forage, l'adduction, tout ce qui se passe, ce serait un endroit à bien vivre maintenant. Et nous allons nous déployer pour qu'il y ait beaucoup plus de lecteurs, beaucoup plus d'animations. Dans les jours à venir, il y a un conteneur qui arrive. Nous avons prévu de doter encore une fois le coin de lecture. Tout ça pour dire au quartier que vous devez vous approprier votre point de lecture. Je ne cesse de dire. Il y en a 26 comme ça qu'on a créé. Je connais Abidjan. J'ai beaucoup d'amis professionnels du livre. Mais il n'y a pas ce genre d'espace. Mes amis de Côte d'Ivoire souhaitent copier l'exemple de la clinique pour créer des points comme ça. Au Sénégal, la même chose. Donc acceptons d'amener nos enfants. Acceptons nous-mêmes de venir. Nous sommes, non seulement de ce forage, mais aussi de l'assalle de lecture. Donc au nom de M. Excellences, M. le ministre Guillaume Haring, nous félicitons la fondation NCA Assurance et Banque parce que vraiment, ils sont en train de faire des actions qui vont entretenir avec les priorités du gouvernement. Et aujourd'hui, au niveau du ministre de l'Enseignement, nous sommes en train de nous battre pour qualifier le système éducatif guiné. s'ils ont pensé à créer des salles de lecture, parce qu'on n'est pas sans savoir que la lecture est la nourriture du cerveau. Et donc, nous exhortons, non seulement les autorités au niveau des concentrés, les DCE, mais aussi les écoles environnantes, de mobiliser massivement les élèves pour venir vraiment et faire la lecture ici au niveau de cette entité qui a été créée par la fondation NCA. Mais aussi la population d'entretenus de ce bijou parce que le problème en Guinée, c'est le problème d'entretien. Donc, j'exerce les autorités au niveau du quartier, mais aussi les parents pour que vraiment vous puissiez prendre bien soin de ce bijou-là parce que ça va vraiment aider nos enfants à apprendre beaucoup. Nous vous confirmons, nous, Banque d'Assurance, que nous sommes résolument engagés à travers la fondation à sponsoriser des actions, vous voyez, sur le sociétal, avec le point de lecture, sur l'environnement, avec le forage. Ce n'est qu'un début. Nous allons pousser, nous allons regarder, mais vous pouvez vous assurer que nous resterons toujours aux côtés des populations pour faire du développement au travers de ces actions. – Sous-titrage Société Radio-Canada –